Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour le dixième épisode de nos aventures sur Icarus. Donc les loulous, on va continuer la seconde partie de la maison qu'on avait... Ah c'est bizarre, j'avais pas placé mes meubles moi la dernière fois ? Ah non je les avais récupérés pour poser des sols, oui. Alors oui, donc c'est bon, j'ai eu un petit peu peur, je vous avoue. Donc on va fermer ça, on va se coucher pour y voir clair, sinon on va rien y voir. Alors on m'a donné des infos concernant... Alors je ne sais pas si elles sont intéressantes pour moi ou pas. Mais on m'a dit que, bon, effectivement, j'ai... Alors ça j'avais très bien compris, quand j'ai commencé la maison en chôme puis en bois, on avait mis des piliers par-dessus des cellings. Voilà, parce qu'il n'y a pas de fondation pleine pour ça. Ensuite, moi j'ai voulu remplacer, pardon, par du... De la pierre avec des fondations en dur, pleines, pour justement supporter le poids de tout ce que je vais mettre dans la maison, etc. Que ça ne s'écroule pas. Je vous rappelle que sur Icarus, là on avait eu l'occasion de le voir, mais si vous mettez par exemple trop de choses sur une maison en... Piliers en chôme, avec des cellings en chôme, ça va s'écrouler. Ça ne risque plus d'arriver ceci avec... Eh bien les... Les fondations en pierre. Par contre, on va plutôt conseiller de recouvrir avec des cellings pour que ça fasse joli, avec des cellings en pierre plutôt qu'en bois. Il y a peu de chances que ça s'écroule. Surtout que je ne pense pas que je vais rajouter autre chose ici. Mais pour faire un peu le distinguo, on va mettre de la pierre ici. Donc là on a surtout de la pierre à farmer, du fer pour faire des clous. Et puis c'est à peu près tout. On a encore des murs à faire, on a le plafond... Non les murs c'est fini, on a juste le plafond à terminer. Et puis bah voilà. Donc on va farmer de la pierre, parce que je crois que je n'ai plus rien. En termes de pierre. Et donc aussi pour... J'ai enlevé ça. Ouais il fait encore sombre, mais bon c'est pas grave. J'ai eu l'info. Normalement, Quand j'ai... Un craft à la main Qui peut se placer à la place Dessus là que j'ai Il suffit de faire Y pour détruire. Je n'ai pas vérifié l'info Alors le souci c'est que Je n'ai pas vérifié l'info par rapport à ma vidéo. Mais effectivement, Voilà, là on a les options. Et donc Normalement Alors c'est pas Y Placer, rotation, variante, Démonter, Y Bah vous voyez, je n'y arrive pas à démonter. C'est assez bizarre. Par exemple, j'aurais voulu enlever cette fondation. C'est pas primordial après. Il n'y a pas péril en la demeure. Mais bon voilà, c'est bien Y. Il faut avoir un truc de craft dans les mains. Alors il faut vraiment peut-être effectivement avoir à nouveau un selling, Une fondation pleine pour pouvoir enlever celle-là. Ce qui n'est pas logique. Mais bon là, en l'occurrence, ça ne marche pas. Voilà, mais si par exemple je teste Sur un selling d'ici. Voilà, ici ça marche. Et bien sûr, on le récupère dans notre inventaire. Il n'est pas perdu. C'est pas de la destruction. C'est vrai que ça fait destruction quand on le voit comme ça. Mais pas du tout. D'ailleurs, il ne s'est pas remis dans le bon sens. Le bougre. Ce qui est plutôt embêtant. Je vais mettre ça là plutôt. Rotation. Voilà, que j'ai au moins le plafond dans le même sens. Ce qui n'est pas du tout. Ah si, ceux-là, ils se sont tous mis dans le même sens. Ah ouais, non, c'est bon. Ok, allez. Pas le temps de pia-piailler. On va farmer. Donc il me faut de la pierre. Allons-y, on doit casser du caillou. Lapin et grand cerf. On s'en fiche. Ah oui, j'ai une créature à tuer en termes de mission. Mais on n'est pas pressé. Pas de timer. Elle est juste à côté, logiquement. On va y aller tranquille. Le kill de bestiole, on a vu. Ce n'était pas forcément très évident. Bon, j'ai soif, j'ai faim. Ce n'est pas bien grave non plus. On va quand même manger quelques petits trucs. Voilà. Alors, il faudrait peut-être aussi, je vais peut-être faire un espace culture. Mais avec les tempêtes, je ne sais pas s'il faut les mettre à l'extérieur. Ou ça risque de tout péter. Les bruits bizarres. Ou s'il faut que je les mette en intérieur, ça peut fonctionner quand même. Ça, je n'ai aucune idée. Alors, des cultures en intérieur, ce n'est pas très logique. J'ai l'impression qu'il y a un respawn. C'est assez étonnant. Ok, donc, vous voyez par exemple, ça maintenant, effectivement, je peux essayer de le détruire. Vous voyez ? Les petits piliers caca là, qui ne servent vraiment plus à rien. Après, il ne faut pas se louper sur ce qu'on vise. Il y a juste vraiment cette fondation qui ne veut pas partir. Du coup, je rebascule là-dessus. On va voir un coup. Ici. On va réactiver ça. Ça, c'est toujours cru. Par contre, je vais pouvoir éteindre ma torche. Alors, il faudrait vraiment que je mette des lumières chez moi. Parce que je suis tout le temps obligé d'allumer la torche. En fait, on n'y voit rien sinon. Alors. Donc, des sélings, il m'en faut pas mal. Allez, on va commencer avec ça. Et il va quand même me falloir du bois. Dans cette histoire. Ok. Bon, ben voilà. Ça, déjà, c'est fait. Et on va poser... Voilà. Un premier selling ici. Donc, il nous faut du moins... Alors, il y a des arbres qui sont tombés. Des précédentes tempêtes. Donc là, je suis plus... Pour l'instant, je suis plus trop en mode pexing. Même s'il faut qu'on continue Apex pour débloquer les technologies d'armes à feu et compagnie. Le palier 3. Donc, le level 20, le palier 3, etc. Mais bon. On peut pas tout faire sur le jeu. Surtout quand on est tout seul. Non. Ok. Il y a un truc qui m'a... Ok. Il y a encore des débris de pierres ici, en fait. C'est assez rigolo. On voit le logo de la pioche qui s'affiche à droite, à gauche. Donc, hop. Ici. Il nous en faut encore. Donc là, il va manquer de la pierre. Et des clous. Voilà. Bon, ça c'est pas mal. Donc, plus que 4. On va refaire des clous. On en fait 10. Craft. On va refaire de la pierre. Du coup, il n'y a pas grand-chose qui s'écraft. À cause de la tempête. Alors, j'irai tester la mission quand je passerai level 17, les loulous. Si jamais je meurs pour pas perdre d'XP. Tant que je serai pas level 17, je le ferai pas. Je vous le dis de suite. Allez, on est bon. Donc, il nous manque 4 cellings. Ah oui, il me faut les clous. Et comme ça, on sera bien. Ensuite, on va pouvoir poser nos armoires et notre coffre. Parfait. Voilà. Alors ensuite, on va les placer comme ça. Et on va essayer d'éviter de la mettre dans le mur. Parfait. Donc, ça a combien de slots, ça ? Ça a beaucoup de place. Donc, ça, ça va être cool. Du coup, on va faire des petits changements, les loulous. Ici, on va mettre tout ce qui est végétation. Donc, hop. Ceci. Ok. Ici, on va mettre métal. Tout ce qui est lié au métal, pierre, etc. Ça, j'en veux pas. Faudra que je le range ailleurs. Et là, on va mettre tout ce qui est... Ah, il n'y a pas beaucoup de place dans ceux-là. Attendez. 3 lignées, 2. 4 lignées, 1. Oui, il y en a un petit peu plus. Je ne sais pas encore ce qu'on va mettre là-dedans. Parce que je pense que les caisses en bois, je vais les péter. Ça, les piliers, les piliers. Donc, du coup, ça. Mal enlevé. Ça. On va commencer à mettre là. On rejera mieux après. Le bois. Sève d'arbre, on peut le mettre là. Ça, ici. Je vais remplir la machine. Et... Je vais enlever ça. On va mettre ça là. Ça là. Voilà. Ce qu'il y a animal, on va le laisser là pour l'instant. Là, tout prendre. Je crois qu'il y a un loup là, pas loin. Cacao, des fleurs. On va consommer ça. Donc, on va mettre nos branches là. Des branches, je n'en ai plus besoin. Pour le moment, j'en ai vraiment plus besoin. Le bois. Les fibres. Moi, je range à ma façon. Les fleurs. Ça, la rigueur, ici. Ça, c'est pas mal. On a encore ça et ça. Est-ce que je peux bouger ? Oui. Charbon. On range à tout après. Donc, ici, je vais mettre les pots. Et fourrures. Voilà. Là-haut, on va mettre que les os. Et pourquoi pas la viande pourrie. Ça, je remonte ça là, là, là. On est pas mal. Ça, je ne sais pas si ça servira. Les écailles de verre. Un objet à usage multiple. Pour l'instant, on n'a pas trop vu à quoi. Voilà. Et donc, ici, il nous reste ça et ça. Et toi, je vais aussi t'enlever. Impeccable. Et donc, là, les loulous, on va se faire deux lignes de soufre. Le soufre qui va nous être très utile à un moment donné ou à un autre. Vous pouvez en être sûr. Ensuite, ouais, pourquoi pas la silice. Attendez. Silice, 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 ouais. De l'or. De la pierre. Hop, on va faire ça. Eh bien, pas mal. Pas mal, pas mal. Alors, ici, je n'ai plus de bois. On va remettre un petit stack de bois. On va continuer de faire fondre. Le minerai. Ensuite. Alors, où est-ce que ça se bagarre, là ? On va relancer ça. J'ai l'impression que ça se bagarre, là-bas. Alors, attendez. Il ne faudrait pas que j'aille non plus. Ouais, voilà. Où il y a le boss. Et oui. Ouais, non, non, non. Je ne vais pas prendre le risque. Clairement pas. Par contre, on va farmer ça. Par contre, ça se bagarre vénère de l'autre côté, là. Ou alors, c'est des loups qui se battent avec la bête. Parce qu'elle n'était pas full vie, hein. Je n'ai plus de stamina. Ok. Ils m'ont mis dans le mal, hein. Oh, en plus, j'ai saignement. Ok. Ça se bagarde un peu partout, j'ai l'impression, les loups. C'est un espèce de loups, j'ai l'impression. N'est-ce pas ? Merci. Ça c'est quoi ça ? C'est rien. J'étais concentré sur les bruits. En fait des fois si je fais des blancs sur ce jeu c'est vraiment parce que il faut vraiment être à l'écoute. Savoir d'où les sons viennent, qu'est-ce que c'est comme type de son, quel animal. C'est pas évident. Ok. J'aurais pas dû faire ça je pense. J'aurais pas dû faire ça. Il est vénère. Mais en même temps il est bloqué. Il était bloqué. Je vais tellement mourir. J'ai plus de flèche ? Non. Comment j'ai pu faire ça ? J'ai plus de flèche. Aïe 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 aïe. Je suis foutu. Ah oui bah c'était sûr. Oh la 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 la. Pourquoi j'ai fait ça ? Mes flèches lui ont pas fait grand chose de dégâts. Bon. Et bien on a perdu toute notre XP. Alors chose que je voulais absolument pas faire. Et le problème c'est qu'il a traversé maintenant. Donc il est du côté de chez moi. Donc du coup. On va respawn. Alors bien sûr j'ai plus d'armes. Alors est-ce qu'il repart chez lui quand c'est comme ça ? Difficile à dire. Je pense qu'il est reparti chez lui ouais. Par contre il y a énormément de loups. Oh quelle tristesse quand même de... Ça vient de par là non ? Il y a un autre loup qui arrive là. Ok. Ah il est là-bas nounours. Je sais pas après quoi il court mais il court. attendez 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 attendez. Il vient sur moi là. Ah mais il vient tellement sur moi en fait. Ok je suis pas dans la mouise. Est-ce que je peux me faire des flèches là ? Artisanat. Il me manque juste des branches. Il me manque. Flèche en os. Max. Waouh. Alors le problème c'est que je le vois pas. Est-ce que je pense qu'il monte là ? Vous pensez qu'il monte là ? Je le touche pas. Je caspille des flèches pour rien. Non je le touche pas. Je sais pas quoi faire les loups parce que là. Il va me défoncer. Il est bloqué dans les arbres. Faudrait tellement que je puisse monter sur le toit de ma maison en fait. Il nage très bien. Il court plus vite que moi. Donc ouais. C'est pas simple. Pour faire d'autres flèches il me manque toujours des branches. Des branches, des branches, des branches. Max. Seulement 5. Il manque des eaux maintenant. Ok. Le truc c'est que si je descends il va me... Et je le vois absolument pas. Il est planqué dans les fougères là. Et alors, ça va. Merci. J'ai plus de flèches, les loulous. Il faudrait que je me fasse des flèches normales, flèches en pierre. Est-ce que mon arc va tenir aussi ? Pour le réparer, il me faut quoi ? Il me faut, je sais pas. Je sais plus où je tirais. Les flèches. Attendez, pourquoi je peux pas tirer ? Voilà. Je sais plus où il est. Écoutez, si on peut le faire comme ça... Ah oui, mais j'ai plus d'arc. Ah, mais décidément, qu'est-ce qu'il me faut pour faire un arc ? Des branches. J'hallucine, je vais pas y arriver. Il faut des bâtons, des bâtons. Des bâtons, les loulous. Vite. Avant que la bête n'arrive à s'échapper. Un autre arc. Un autre arc. On remplace cet arc ici. Il était où il était là ? Non, je ne sais plus où il était. Ah, il a changé de place. Là. Non. C'est pas les mêmes dégâts. On l'a eu ? Non. Si ! On l'a eu ! Youpi, tralala ! Enfin ! Allons dépecer la bête. Pourquoi je peux pas le dépecer ? F pour moissonner. Ah, quand même ! Ah, non mais décidément, j'ai plus de couteau non plus. Tout va bien. Bon, attendez. On va réparer tout ça. Bon, on aura quand même perdu notre épisode en terme d'XP. Clairement. Mais bon, on peut pas tout avoir. Alors, je veux réparer ça. Je veux réparer ça. Ça aussi, tant qu'à y être. Je voudrais réparer ça, mais je sais pas avec quoi. Mais bon, c'est pas grave. On en est où dans l'épisode ? Ah, il nous reste 10 minutes. Et donc, maintenant que je trouve le cadavre de notre ami, qui s'est bien coincé tout seul. Il est là. Qu'est-ce que tu vas nous donner comme truc spécial, toi ? Bah rien. Masse hausse par contre. Et on va aller chercher notre récompense. Et bien, ça aurait été non sans mal. Alors, on peut prendre un pistolet avec des balles de pistolet. Accessoire de poison et attachement pour or. Technologie, pioche, équipement de chasse. Je vais prendre ça. Ok. Donc, du coup, on a... C'est un grain de café. On a une arme à feu, les loulous. Avec pas beaucoup de balles, hein. Ah, c'est un... C'est un coup unique. Ah ouais. Euh... Ok. Nouvelle mission. Construire moyen. Construire une tour d'observation et place une balise pour marquer la position sur la carte pour les futures utilisations de l'UDA. Ou facile drone abattu. Localiser un drone et protéger-le pendant qu'il envoie ses données en temps limité. Ouais, bah ça, on avait vu que c'était infaisable. Par contre, ça, euh... Pourquoi pas tester ? Allez. On verra bien si on peut faire ce truc ou pas. Est-ce qu'on a un endroit où on doit faire ça ? A première vue, non. Récupérer le prototype de balise portable. On va falloir qu'on aille tuer les loups pour Pex aussi. Ok, ça c'est fait. Alors, où est-ce qu'ils sont, les loulous ? Du coup, il faut que je ratappe mon Pex. Alors, je ferais peut-être un peu de hors caméra, les loulous. Je ferais un peu de farming de ressources, mais autour de la base. Euh... Et un peu de kill de... De bestioles pour vraiment Pex un peu mon perso hors cam. Histoire de... Et surtout, bah, récupérer l'XP que j'ai perdu, là. Ce serait cool. Par contre, j'entends plus le loup. Ah, ils sont là. Alors, par contre, j'ai plus de stamina, je suis un débile, hein. Ok, à chaque fois, je me fais avoir, hein. Euh... J'ai plus de torches non plus. Alors, attendez, je vais refaire une torche. Voilà, comme ça, on va pouvoir avoir... On va dépecer parce que ça amène de l'XP, hein. Alors, on m'avait dit de faire avec la hache le dépeçage, enfin, le désossement des animaux. Parce que je bouffais, sinon, toute... Euh... Comment dire ? Où est-ce qu'il est mort, l'autre ? Euh... Je dépensais trop la durabilité de mon couteau. Ah, il est là. Donc, on va essayer de penser à faire ça, maintenant. Alors, d'ailleurs, ce que je vais faire aussi, les loulous, c'est peut-être penser à faire un... de cuisine un peu plus important aussi, pour la base. Euh... Afin de... Ah, mais j'ai double... J'avais pas vu que j'avais double saignement. J'en ai encore un. Ah, mais celui-là, il veut pas partir. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Je peux pas le voir sur mon perso. Blessure profonde. Blessure grave due à une attaque récente. Perdure même après la mort. Soignez-la avec un kit de suture. Ah ! Alors, attendez, parce que là... C'est pas la même. Un kit de suture. Est-ce que je suis capable de faire ça ? Alors oui, je voulais récupérer ceci, moi. Je peux pas. Euh... Je vais mettre ça... Alors, attends, tout ce qui est viande crue, je vais le mettre là. Euh... Ça, ça va venir ici. Euh... J'ai un peu de ça. Ça. Ok. Euh... Les eaux. Voilà. La viande pourrie. Impeccable. Arc en bois. Flèche en pierre, j'en ai plus besoin. Bal de pistolet pour l'instant, je vais les garder là avec le pistolet. Ça, c'est quoi ça ? Du blé. Euh... Attendez, j'ai plein de trucs qui vont pas, les loulous. Là, j'avais pas vu en me rééquipant. Euh... J'ai ça, j'ai ça. J'ai ça. Donc ensuite, hein. Euh... Tout prendre. Faire cuire à l'intérieur. Maintenant, il y a plus de risque d'incendie, hein, pour ma base. Donc... Euh... Est-ce que j'ai pas pris le bois ? Euh... Si, j'ai pris le bois, c'est bon. Donc... Qu'est-ce que j'ai encore de cru ? J'ai ça. Ensuite, j'ai ça. Et puis voilà. Alors, on va manger ça. On va manger ça. On va manger ça. Donc, kit de suture. Euh... Kit de suture. Je suis obligé de le prendre. Ok. C'est... Fibre os cuir. Alors... On va s'en faire d'avance, hein. Comme ça, on les aura. Alors... Artisanat. Euh... Kit de suture. Euh... On va faire 5. Bah non, 6, hein, en fait. Comme ça, il m'en restera 5. Voilà. Et normalement, je suis soigné. Ok. Bon. Eh bien, sacré épisode. On se sera pas ennuyé. Il faut juste que je vois comment réparer ça. Je vois pas ce qu'il me faut, là, en fait. Ou bande artisanat. Bande artisanat. Je vais mettre ça là. Mais je comprends pas ce qu'il me faut, en fait. Est-ce que c'est ça? Ok. Voilà. Là, on est mieux. Pas facile, hein. Pas facile, hein. Pas facile du tout. Hop, hop. On va mettre ça ici. Euh... Qu'est-ce qu'il me reste à re-ranger? Les eaux. Les pots. Les pots. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Construire une tour et placer une balise à l'emplacement. Waouh! Oh, le bruit que ça faisait. Incroyable. Donc, oui. Construire une tour et placer une balise à l'emplacement marqué. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par une tour? C'est bien gentil, mais... Je ne sais pas trop. Il faudra qu'on voit comment on fait ça, les loulous. En fait, il y a des toits que je n'ai vraiment pas mis dans le bon sens. Bon, ce n'est pas bien grave. Dans tous les cas, on en a terminé avec cet épisode. Qui, ma foi... Hop! Ici, j'ai tout fait fondre. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Donc, comme je vous ai dit, je vais faire un petit peu de hors caméra. Histoire de... Donc, sans prendre de risques, mais essayer de tuer des loups dans le coin. Farmer des ressources. Par exemple, vous voyez, farmer un peu d'oxyde d'avance. Continuer à faire un peu de silice pour avoir, par exemple, la ligne complète. Continuer à faire un peu de soufre aussi. Tout ça, ça se trouve à l'extérieur. Faire un petit stock de pierres que je mettrais dehors. Un stock de bois aussi qu'on pourra mettre dehors. Bref, voilà, des petites bricoles. Qui peuvent être sympathiques à faire. Poisson cuit. Ça, c'est nickel. Et puis, bah, voilà. Du coup, les loups, on va se laisser là-dessus. Moi, j'espère que ce nouvel épisode de Icarus vous aura plu. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ...